qui se rappelle nous sommes arrêtés sur quel verset le verset 20 nous sommes arrêtés sur le verset 20 je veux encore inviter je veux inviter quelqu'un de commencer à lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 29 verset 12 des 20 on est sur 20 ? non on est encore sur 19 pardon on n'avait pas tout achevé oui non on n'a pas achevé maman on n'a pas achevé ça non maman pardon pardon tu peux répéter s'il te plaît nous nous sommes arrêtés dans notre dernière séance que nous avons eue on était sur quel verset si vous vous souvenez exode exode on est sur Genèse ah oui Genèse 19 oui quel verset parce qu'on avait déjà entamé je prends mes notes je crois que le verset 19 verset 26 verset 26 oui la femme de l'autre moi je vous invite je vous invite de lire d'abord commencez par le verset 12 jusqu'au verset 29 une personne va nous lire 12 à 29 12 à 29 lisons la parole du Seigneur dans Genèse 19 verset 12 à 29 les hommes dirent à l'autre qui as-tu encore ici gendre fils et fille et tout ce qui appartient dans la ville fait les sortir de ce lieu car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre les habitants contre ses habitants plutôt est grand devant l'éternel l'éternel nous envoyait pour le détruire l'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles levez-vous dit-il sortez de ce lieu car l'éternel va détruire la ville mais aux yeux de ses gendres il parut plaisanté dès l'auve du jour les anges insistèrent auprès de l'autre en disant lève-toi quand ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville et comme il tardait les hommes les saisirent par la main lui sa femme et ses filles car l'éternel voulait l'épargner ils emmenèrent et les laissèrent hors de la ville après les avoir fait sortir l'un d'eux dit sauve-toi pour ta vie ne regarde pas derrière derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses l'autre leur dit oh non Seigneur voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite oh que je puisse m'y sauver n'est-elle pas petite et que mon âme vive il lui dit voici je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles hâte-toi de tu réfugiés car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé c'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Toar le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Toar alors l'éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du souffle et du feu de par l'éternel il détruisit ces villes toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel Abraham se leva du bon matin pour aller au lieu où ils étaient tenus en présence de Dieu il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine et voici il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure Amen 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 Bien-aimé après avoir lu ce long texte c'est vrai quel est le titre que nous pouvons attribuer à ce texte selon vous Malédiction de Sodome et Gomorre Malédiction de Sodome et Gomorre oui des approches moi je dirais la destruction la destruction de Sodome et Gomorre et quelle est la réaction quelle réaction annoncent les anges quelle est la réaction je vais dire la réaction des gendres de Lot par rapport à l'annonce des anges quelle est la réaction quelle était leur réaction ils n'ont pas pris l'annonce au sérieux ils ont ils n'ont pas pris l'annonce au sérieux et quelle est la réaction quelle sera la réaction de la part de Lot lui-même et de la part de Lot quelle a été la réaction Lot cette fois-ci qui obéit aux instructions des anges Lot obéit aux instructions des anges Lot obéit aux instructions des anges donc c'est l'obéissance c'est ça en gros mots oui disons parce que ce que les anges ont demandé Lot l'a fait sans sans hésitation il a même convient même ses gendres à partir avec lui et les gendres ont pensé que c'était de la plaisanterie ils n'ont pas ils n'ont pas suivi Lot mais Lot est sorti lui sa femme et ses deux filles même si sa femme après a regardé derrière donc ils ont pris ça ils ont pris ça comme une blague ils ont pris ça comme une blague comme une plaisanterie mais qui peut nous faire un peu des approches par rapport il y a une histoire comme ça que nous avons peut-être déjà connue dans tout ce que nous avons déjà lu quelles sont les approches l'histoire de Noé on parle de Noé voilà quand Noé était en train de faire l'âge de Noé et le monde le monde était là le monde n'y croyait pas le monde n'y croyait pas mais qu'est-ce que qu'est-ce que la négociation regardez un peu la négociation du verset 17 lisez un peu le verset 17 à 22 qu'est-ce que ça qu'est-ce qui se passe regardez le verset 17 et 22 17 à 22 lisez en nom du Seigneur après les avoir fait sortir l'un d'eux dit sauve-toi pour ta vie ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses l'autre leur dit oh non Seigneur voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite oh que je puisse m'y sauver n'est-elle pas petite et que mon âme vive et il lui dit voici je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles hâte-toi de t'y réfugier car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé c'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar Amen Amen quelle est l'attitude de l'autre ? dites-moi quelle est l'attitude de l'autre par rapport à ce que nous venons de lire ? il était dans quel état ? on peut remarquer qu'il est un peu apeuré il est apeuré il a peur il a peur parce qu'il n'agit pas selon l'esprit il est en train d'agir selon l'émotion il est dans les émotions regardez un peu le verset 30 qui peut nous lire encore le verset 30 lisez le verset 30 l'autre quitte à Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles car il craignait de rester à Tsoar il habita dans une caverne lui et ses deux filles Amen Amen comment la même chose va lui faire prendre la décision inverse ? pourquoi ? qu'est-ce que ça vous dit là ? vous voyez qu'il a une décision inverse n'est-ce pas ? est-ce que c'est la même de ce qu'il est en train de prendre ? vous voyez pas qu'il est sur deux pôles là ? il est en train de jouer sur deux pôles le doute là il craignait là il était sur le doute il craignait et sur le 17-20 il avait quoi ? la peur voilà c'est l'attitude que les chrétiens beaucoup de chrétiens ont ils ne peuvent pas s'engager dans des grandes décisions ils sont toujours apeurés parce qu'ils font intervenir leurs émotions ils ne savent pas prendre des décisions quand ils sont devant un problème ils sont incapables de dire que non mon Dieu m'a dit ceci ce qui est arrivé quand le diable est venu visiter quand Satan est venu visiter Abraham et plutôt est venu visiter Adam dans le jardin d'Eden il suffisait de dire que mon Dieu a dit ceci s'il pouvait dire ça les choses devaient changer parce que Dieu était à côté il était en train de regarder il attendait la réponse que Adam pouvait donner nous sommes devant des situations parfois qu'on n'arrive pas à prendre des décisions on est incapable on a peur qu'on se démasque alors qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur Amen un enfant de Dieu quand il prend une décision c'est une décision réfléchie parce que c'est le saint qui est en train de le conduire et quand il a des convictions il reste dans ces convictions là c'est pas quelqu'un qui vacille un enfant de Dieu ne doit pas vaciller un pied à gauche un pied à droite non un enfant de Dieu quand il marche plein le regard fixé sur le consommateur de sa foi la famille de l'autre est sauvée pourtant Dieu Dieu change la femme en statuette de celle pourquoi ? parce qu'il avait des pensées en arrière Amen parce qu'elle était encore attachée à ce monde elle avait encore la nostalgie elle avait encore la nostalgie parce qu'elle ne voulait pas aussi couper le lien voilà tu sais nous les enfants de Dieu parfois on est habitué à des choses on ne veut pas changer quand le changement arrive on trouve on vient me démasquer on vient me désolidariser de mes petits biens on vient me désolidariser c'est pas ce que Dieu te demande mon frère oui j'ai une question oui en fait quand Dieu quand Dieu dit à l'autre sauf toi sur la montagne et les anges de Dieu quand ils disent à l'autre sauf toi sur la montagne Dieu savait que l'autre pouvait bien arriver sur la montagne et quand on parle de la montagne spirituellement on voit la communion avec Dieu au fait c'est un lieu où on rencontre Dieu Amen mais tu m'anticipes je suis pas encore je suis encore dans le physique je reviens dans le spirituel prends-toi mal en passion ma grande tout à l'heure tout à l'heure on va revenir là je parle encore de ce qui est physique c'est que les yeux humains sont en train de voir après on revient dans la signification spirituelle qu'est-ce que la montagne représente dans ce contexte-là on va revenir maman garde ça encore dans le réfrigérateur voilà c'est ce que je suis en train de dire nous les enfants de Dieu nous sommes parfois apeureux sur des choses alors qu'on devait être des gens qui devaient savoir poser le pied et quand on coupe avec quelque chose on doit couper il faut renoncer renoncer aux choses de ce monde prendre un virage à 180 degrés changer carrément la direction pour ne plus revenir que je ne reviendrai plus c'est fini ce que j'ai vomi je ne mettrai plus dans ma bouche mais la femme de l'autre était encore attachée vous allez remarquer la femme de l'autre on ne l'a pas trop désignée dans ce texte contrairement à Sarah la femme de l'autre était tellement ancrée dans ce monde-là maintenant je veux revenir bien aimé vous savez si Dieu juge la ville c'est pour répondre aux cris des victimes il a jugé cette ville-là c'est pour reprendre aux cris des victimes de ses habitants pour mettre le méchant hors état de nuire c'est pas tout le monde de Sodome et Gomorre qui étaient mauvais non mais le mal avait pris de l'ampleur mais Dieu voulait Dieu voulait mettre à l'écart des gens l'amour de Dieu est bien auprès des victimes il a entendu leurs cris de détresse l'amour de Dieu mon frère il est dans sa patience il attendait Dieu attendait Dieu est patient quand nous faisons des choses Dieu est en train de nous voir il est patient on sait qu'il a laissé du temps pour que ses habitants puissent il s'est passé 15 ans 15 ans entre le verset 13 le chapitre 13 et ce chapitre aussi 15 ans donc en 15 ans l'autre avait la capacité de se transformer de changer de façon de vivre de transformer le monde qui était autour de lui d'apporter la parole 15 ans souvenez-vous si vous avez l'habitude de rentrer dans les Écritures vous allez voir l'Éternel a aussi donné 15 ans à Iséchias bien aimé 15 ans c'est suffisant pour que quelqu'un puisse changer l'amour de Dieu il est dans la main tendue de ses anges ce que nous sommes en train de regarder ils ont pris la famille de l'autre par la main parce qu'ils étaient toujours dans la maison quand il fallait partir les anges ont utilisé la force pour prendre parce qu'ils ne voulaient pas quitter là-bas ils n'avaient pas pris au sérieux la gravité de la situation ils ne comprenaient pas nombreux de nous quand on est en train de prêcher comme ça quand la parole de Dieu est en train de tomber les gens prennent ça à la légère ils viennent ils se disent oh non mais c'est juste une rencontre c'est une façon pour moi de venir échanger bien aimé prenons au sérieux tout ce qu'on est en train de faire prenons au sérieux ce que nous sommes en train de faire même la prière que vous êtes en train de faire pour que votre prière soit vraiment une prière bien ciblée vous devez avoir connaissance de la parole ce que vous devez dire à Dieu rien ne sert à multiplier les 20 paroles mais sachez ce que vous voulez demander à ce Dieu restez dans le créneau de Dieu restez sur le chemin de Dieu restons là soyons là parce que le Seigneur veut nous voir là où nous sommes je ne parle pas de la place physique non je parle de la place spirituelle bien aimé je ne parle pas oui oui on a constaté qu'Abraham on a constaté qu'Abraham elle m'allait visiter trois personnes et il n'avait pas une troisième personne il n'avait pas une personne et le côté et l'autre pourquoi il n'avait pas une personne donc il n'avait que deux anges deux personnes donc deux personnages et chez Abraham trois il n'a pas fait ça révélation parce que qui peut répondre à cette question moi je veux dire parce que je veux encore ajouter Dieu ne pouvait pas venir chez l'autre parce que l'autre était dans la chair l'autre était dans la chair les anges partaient pour reprimander quand Dieu veut reprimander il envoie sa parole et ça agit ça se manifeste Dieu est venu pour parler d'abord à son serviteur parce que Dieu ne cacherait rien cacherais-je quelque chose à Abraham ? non si il y a une alliance Dieu ne te cacherait rien sans pourtant que Dieu t'en parle il t'en parlera toujours tu seras la première personne à qui Dieu va s'adresser il discutera avec toi il te donne la possibilité de négocier avec lui parce que tu es l'homme selon son cœur Amen c'est là où vous voyez que comment celui-là il a toujours comment il a déjà dit parce qu'il y a une relation il y a une alliance avec l'éternel il vient il vient personnellement nous parler au cas où on ne prêtait pas attention si jamais il envoyait des gens ou s'il parlait à travers d'autres personnes il venait lui-même nous parler de manière audible enfin je pense est-ce que est-ce qu'il peut aussi de par d'autres attitudes rompre cette alliance le public vous avez écouté la question de Maman Inès non moi je n'ai pas écouté Maman Inès oui vous pouvez reprendre la question pour une bonne compréhension pour que les autres reprennent d'abord avant que tu interviennes je disais étant donné que nous avons personnellement lui-même il se manifeste des fois avant il a certainement envoyé des gens des anges venir nous parler et peut-être par rapport à la dureté de notre cœur à la tétutesse de notre personne lui-même il vient nous parler cela sous-entend qu'on a une alliance avec lui mais est-ce que de par notre attitude dans son amour Dieu peut mettre un terme à cette alliance et ne plus nous parler bonsoir la soeur Drusilla je peux répondre à la soeur Inès qu'on me suit en fait comme tu l'as dit je pense que Dieu en ayant une alliance avec Dieu Dieu nous parle directement il n'a pas besoin forcément de passer par les anges quand on est en bon terme en bon terme avec Dieu Dieu nous parle directement d'une façon ou d'une autre dans Esaïs 59 2 il est dit ce sont nos crimes et nos péchés qui nous empêchent d'être en communion avec Dieu je cherche le livre pour lire exactement ce qui est écrit Esaïs 59 2 il est dit ceci ah désolé la pub désolé donc Esaïs 59 2 mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter donc lorsqu'on n'est pas en communion parfaite avec Dieu lorsqu'on n'est pas on est dans le péché en gros ben cela va empêcher d'être en contact direct avec Dieu voilà ce que je peux dire la soeur de Ruchila là tu parles de Dieu qui ne nous écoute pas mais c'est vice de l'alliance de Dieu mais c'est vice-versa ta question c'était quoi la question c'était quoi si tu dis ça alors il y a il y a il y a quelque part la question c'était quoi la soeur est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce que cette alliance peut se rompre parce que sinon Abraham des fois il s'est égaré est-ce que quand tu pêches Dieu rend complètement l'alliance avec toi tu es dans l'alliance de Dieu et que si tu pêches est-ce que Dieu peut rompre cette alliance ah ok je peux donner je peux essayer de répondre allez-y la soeur Olga au fait je peux dire il y a que dingamaka par exemple je prends l'exemple sur moi Dieu me parlait à travers des rêves et c'était des rêves quand je faisais un rêve je viens de raconter ce rêve c'est un rêve qui va se réaliser au fait c'était des choses du ticotac il vient me montrer quelque chose sur une personne c'est-à-dire ça ne va même pas attendre deux jours trois jours mais il y a dingamaka tu vois le doute peut faire le doute les soucis en dehors on va pêcher parce que on sait que quand tu es dans le souci quand tu es dans l'autre là on peut venir un dingamana à donc oui moi je peux dire qu'il y a des moments où tu ne peux plus entendre ta relation peut être c'est comme le feu qui est sous la cendre en fait il y a un feu mais le feu n'est pas en train de brûler parce que je ne sais pas si j'essaie de me faire comprendre la relation je ne sais pas si dans le temps mais il y a dans le temps actuel dans le temps de grâce relation qui va en fait c'est comme on peut dire il y a peut-être un don de si un don de si on nous a déjà pressé sur par rapport à disposition anti-mayangé on a le salut mais on perd pas le salut même mais on peut dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de l'autre donc l'alliance il n'y a pas de l'autre peut-être après il n'y a pas d'autres mais il n'y a pas d'autres mais il n'y a pas d'autres mais il n'y a pas d'autres l'alliance comme il n'y a fait l'alliance avec David selon le cœur de Dieu qu'elle soit nous a ligné par la naissance il y a une qui dit ça va onge il y a une qui a révélé il y a une moi souvent onge onge l'invite maman onge l'invite c'est pour te rappeler mais il n'y a pas d'autres qui ont fait comprendre qu'elle n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres c'est-à-dire dans le français il n'y a pas d'autres pour changer d'autres parce qu'Abraham aussi il n'y a pas d'autres mais comme Dieu avait déjà fait l'alliance et lui qui sent le cœur et le règne et ça il n'y a pas ma maman Olda mais quel que soit ma soure il n'y a pas d'autres toujours le seul qui a dit il n'y a pas d'autres il n'y a pas il n'y a pas d'autres la langue qui est d'autres il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres peut-être papa venu peut-être pour ajouter peut-être maman bonsoir à tout le monde bonsoir il n'y a pas d'autres mais quand il n'est pas en relation il n'y a pas d'autres n'est pas d'autres n'est pas d'autres n'est pas d'autres Jusqu'à ce que nous pouvons reconnaître ce que nous pouvons reconnaître à ce moment-là. Nous pouvons rétablir l'alliance, mais sinon nous pouvons reconnaître l'alliance à ce moment-là. Amen. Bien. Benia Manissa, voulez-vous intervenir? Oui. Bien. Vous savez, je vous entends tous, mais attention, ne parlez pas de vos histoires ici. On est dans une étude biblique. Moi, j'aime les gens qui parlent avec des verses bibliques à l'appui. C'est bien de nous amener des exemples. C'est bien, ça nous fortifie. Moi, le but dans cette séance, c'est que les gens puissent arriver à faire un peu de recherche, qu'ils essaient de lire aussi. Le but d'amener les gens à travailler dans ce séance, ça, c'est pour qu'on réfléchisse. Bon, regardez dans le livre de Genèse 17. Genèse 17. Qui peut nous lire le verset? Attendez. Le verset 14. On va lire au nom du Seigneur, Genèse 17, verset 14. Un mâle incirconci qui n'aura pas été circonci dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Amen. C'est bien. Moi, je pense que j'avais expliqué cette partie-là. Nous sommes passés par là. Vous savez, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous ne sommes pas dans le Nouveau Testament. Quand on est en train de faire cette étude, nous sommes dans une période donnée bien circonscrite. C'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on nous offre des exemples, tels que la personne de Cayenne. Vous savez, Cayenne était un enfant de l'Alliance. Cayenne était un enfant de l'Alliance à sa naissance. Sa mère a connu les grâces de Dieu. Mais Cayenne connaissait bien les exigences de l'Alliance de Dieu. Et offrait aussi même des sacrifices. Lui, il donnait des sacrifices à l'éternel. Il ignorait pourtant l'avertissement particulière de Dieu. Il pécha. Il avait péché délibérément, libre lui-même de sa volonté. Et il se rebella de plus. De plus en plus. Elle m'a dit, comment on se rebelle dans un vieillant ? Jusqu'au point de tuer son frère. La conséquence fit que Dieu le rejeta. Nous avons rejeté qu'il y a un dit devant sa face. Dieu ne peut tolérer ceux qui maîtrisent son Alliance. Nous avons que tolérer, qu'il veut. Il y a un temps, il y a un dit aussi. Mais si je dis que quand il y a une nouvelle Alliance, c'est pas Dieu qui va venir te parler comme ça. Dieu ne te parle pas. Dieu ne te parle pas. Dieu ne te parle pas. Il ne faut pas inventer les choses que Dieu m'a parlé. C'est pas Dieu qui t'a parlé. Ce sont des erreurs que nous commettons, nous, les chrétiens. Celui qui te parle aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ par le moins du Saint-Esprit. Sinon, finalement, quelle est la mission de Jésus-Christ vis-à-vis de Dieu ? Il est là pour toi. C'est lui, ton avocat. Tu as tué quelqu'un. Tu vas prendre un avocat. Toi même, tu vas encore revoir la famille là pour dire que, oh non, ou tu vas aller voir le juge pour dire que, écoute-moi, mais ton avocat servirait à quoi ? C'est là où nous commettons des erreurs, nous, les chrétiens. Qui est mort à la croix pour toi ? Est-ce que c'est Dieu qui est venu mourir à la croix pour toi ? Ou c'est Jésus-Christ ? On est sauvé par le nom de qui ? Le nom de Dieu. On est sauvé par le nom de Jésus-Christ. La foi en qui nous mettons notre foi, nous, les chrétiens, à Dieu ? Notre foi, c'est en Jésus-Christ. Par le moyen du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu ? Alors, nous sommes dans un autre contexte. Là, nous rentrons dans une autre dimension. Nous rentrons dans une autre dimension. Nous partons dans d'autres choses. C'est pour ça que je dis que nous devons être circonscrits. Nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui parle directement à son peuple. Dieu parle à son peuple. Et quand Dieu parle, il utilise des petits moyens autour de lui. Ils sont les anges. On dit que l'Esprit de Dieu, dans ce temps-là, on parlait de l'Esprit de Dieu. On parlait pas de le Saint-Esprit. On parlait de l'Esprit de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit, en réalité, qui portait une autre explication dans la Bible. Quand on va dans le livre de Jérusalem, on reverra que l'Esprit de Dieu, c'est le seul Saint-Esprit qu'on parle. Quand l'Esprit de Dieu est avec moi, quand il m'a mené devant les ossements. Donc, bien aimé, nous sommes ici dans l'Ancien Testament. La question que vient de poser Maman Inès, est-ce que l'Esprit de Dieu est avec moi ? L'Esprit de Dieu est avec moi ? L'Esprit de Dieu est avec moi ? Évidemment. L'Esprit de Dieu est avec moi. Allianz, il y a un livre qui a été avec moi, il y a un livre qui a été avec moi. Allianz, il y a un livre qui a été avec moi. Amen. Mais quand il y a un nouveau testament, dans le nouveau testament, nous sommes dans le temps de la grâce. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Il ne ment pas. Quand il a dit quelque chose, c'est ce qui va rester. Ton nom est là. Ça va rester, ça va demeurer. Aujourd'hui, tu peux prendre le micro pour dire, Jésus-Christ est idiot. Jésus-Christ est ceci. Ton nom restera là. Ce n'est pas ce qui fera qu'on puisse te maudire. Non. Mais dans l'Ancien Testament, oui, ça agissait. Mais là, nous sommes dans la grâce. Parce que Christ est là, en train d'intercéder auprès du Père. Oh, tata. Regarde le son. Regarde les mains là. Regarde ce que j'ai soumis. C'est pour ce peuple là. C'est pour maman qui gagne. Maman Y, maman Z. Tu vas frapper ce peuple là ? Non, ne frappe pas. C'est un Dieu d'amour. Un bel. Ça nous recale. Attention. Ça nous recale dans notre démarche avec Christ. Parce que c'est mieux encore que tu marches avec quelqu'un. Un, deux. Vous êtes au même rythme. Mais c'est que tu es à côté de lui. Est-ce que tu es à côté de lui aussi ? Un rythme aussi. Non. Dieu te parle, tu n'écoutes plus. Tu es loin. Nous cherchons à être à côté de lui. Comme ça. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu se trouve ainsi dans sa grâce. C'est dans la grâce que l'amour de Dieu se met. Des anges qui sont venus. L'amour de Dieu qui est dans la grâce. Car si l'autre et sa famille ont été amenés par les gens, ce n'est pas parce qu'ils étaient justes. Non. Ils n'étaient pas justes. Ce n'est pas parce qu'ils le méritaient. Non. Ils ne le méritaient pas. Parce que l'éternel a pris la décision de le sauver. Il est souverain. Celui qui prend sa décision. En se souvenant de l'alliance avec Abraham. Il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait avec Abraham. C'est pour ça qu'il a fait ça. Cet amour-là que nous sommes en train de voir, il y a 2000 ans, ça s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ sur la croix. Il a accepté de nous représenter devant Dieu. Et il a subi le jugement et la prénition à notre place. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Par la foi, nous n'avons pas à craindre le jugement. car la peine a été subie. Jésus a tout subi pour nous. Qu'est-ce que nous avons à craindre encore? L'amour du Dieu se manifeste aujourd'hui par l'action du Saint-Esprit. Voilà. C'est par le Saint-Esprit que ça se manifeste. Tout comme les anges ont pris l'autre par la main pour le sortir de la ville, le Saint-Esprit nous saisit pour nous placer avec confiance en Jésus-Christ. Ne résistons pas à cet appel, mais laissons-nous guider par lui. Laissons-nous guider par lui. Le Saint-Esprit nous amène devant Jésus-Christ. Bien aimé. Regardons une chose. Revenons sur la femme de l'autre. Quelle est la signification du sel? Cette femme-là qui s'est transformée en sel, qui n'est pas sortie. C'est la parole. C'est la parole. Oui? Expliquez-nous. C'est qui? Présentez-vous. Non, c'est vraiment Claude Nord. Maintenant, là, je ne parle pas du temps, peut-être du temps de l'ancienne alliance, l'ancien testament. Peut-être que je parle du nouveau testament, de celle représentant de la lumière, la parole. On parle de l'ancien, pourquoi parler? Nous sommes là pour apprendre, non, mon monsieur? Allons-y, allons-y, parlez là. Donnez vos idées. Chacun donne son idée. On ne dit personne. Tout le monde est libre. Non, parce qu'on dit là, on parle d'ancien testament, pas de notre testament. Oui, que représente le sel? Cette femme-là s'est transformée en sel. Tout le monde, on chante ça dans des quantiques. Quelle est la signification? Quelle est le... Ça représente quoi? Ce n'est pas le péché. spirituellement, c'est quoi? C'est quoi? Le péché. Le péché? Ah, ça devient le péché. Éternel nous dit, vous êtes le sel de la terre, l'humeur du monde. Ça vient d'un péché. On ne comprend plus rien là. Donnez-moi les explications. Qu'est-ce qu'on lit ça? Oui. Est-ce que le sel peut être bon comme il peut être mauvais? Amen. Il est bon pour la santé, il est aussi mauvais pour la santé. Oui. Quand il est bien dosé, il est parfait. Mais quand il est trop dosé, il est infect. Et là, on rentre dans le spirituel. Qu'est-ce que c'est? Le désert, la mort. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, le sel est cité près d'une quarantaine de fois. On a cité le sel près d'une quarantaine de fois. C'est une denrée précieuse. Dans l'ancien temps, c'est le sel qui était soumis à des taxes. On payait des taxes pour le sel. L'emblème de l'alliance entre Dieu et les Hébreux, c'est sur le sel. L'emblème de l'alliance entre les Hébreux et Dieu, c'est le sel. Là, on lira ça dans le Théoronome 18-19. Il est utilisé pour saler les offrandes offertes au Seigneur. On utilisait le sel pour saler les offrandes. C'est Ézéchiel qui le dit. Lévitique aussi en parle. Et pour assainir et purifier les éléments de nécessité de la vie de l'homme, il est indispensable pour relever et donner de la saveur au sens matériel et au sens spirituel aussi. Jésus ne dit-il pas que vous êtes à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Ayez du sel en vous-même. Vivez en paix entre vous. Quand on dit ayez du sel, c'est-à-dire vivre en paix. Marc le dit. Mais le sel est également symbole de la désolation. Le sel est aussi symbole de la désolation. Dans le livre de Symphonie, vous allez lire ça. Et c'est aussi un symbole d'infertilité. Ah oui, c'est un symbole d'infertilité. Sur une terre salée, rien ne peut pousser. Même pas une herbe. On le lit dans le livre de Théronome. De Théronome l'avait dit. Au temps de Abimelech, le fils de Gédéon. Bien aimé. Le sel est aussi la malédiction. La manifestation de la colère de Dieu. C'est ça le sel. Papa René. Oui, excusez-moi Papa René. Papa René, vous avez dit que le sel était le symbole de quoi ? Je n'ai pas bien suivi. Le symbole de la malédiction. Malédiction. Le symbole de la malédiction. Des obéissances. Et de l'infertilité. Sur une terre, quand vous renversez le sel, plus rien ne peut pousser là-dessus. C'est la fertilité. Le sel est aussi la malédiction, la manifestation de la colère de Dieu. Comme lors de l'année en tout ce mort de Sodome et Gomorre. On a utilisé le sel. Le sel en l'eau aussi, on ne peut plus le boire. On peut boire assez l'eau. On utilise ça. Mais nous allons voir pourquoi la femme de l'autre, le regret, pourquoi la femme de l'autre a regardé alors que la consigne était là. C'est le regret d'une vie passée. Elle craignait l'avenir. C'est la curiosité au point de braver l'interdit ou le manque de confiance en Dieu. Dieu te dit, ne fais pas ça, mais on veut quand même le faire. On veut regarder. C'est ça. Le sort de la femme de l'autre était scellé. Cette pétrification en statuette de sel symbolise l'immobilisme. Tant, on l'a mis, il était scellé. C'est l'immobilisme. Il y a un peu de la vie. Il y a une bante ou un peu de la vie. Il y a Il y a un peu de la vie. L'immobilisme qui nous guette si nous n'acceptons pas de faire confiance à Dieu et de suivre le chemin qu'il nous a tracés en regardant vers l'avenir pour avancer quelles que soient les épreuves. Rappelez-vous de la femme de l'autre. Vous allez vous rappeler. Mais avance. Rentre en possession. Rentre dans ta destinée. Prends ton héritage. La vie spirituelle, c'est une évolution. C'est une évolution. Tu ne peux pas rester la même place là où tu es resté. Tu es toujours là. Qu'est-ce que tu es dans ma toile? Qu'est-ce que tu es dans ma toile? Va vers les malades. N'aie pas peur. Va dans les hôpitaux. Jésus est parti chez les lépreux. Chez nous, on a même peur d'aller à l'hôpital parce qu'il y a COVID. Quand on va demander la présentielle ici, il y a des gens qui disent que c'est la maison des chrétiens. Ça, c'est un chrétien. Il est fanatique sur le téléphone. C'est là où il fait tous ses commentaires. C'est là où il dit tout. Mais la présentielle, nunca. Chamelle, qu'est-ce que c'est? Mais on est bien derrière l'écran, en train de regarder, en train de commenter. Ça, c'est ça, c'est un chrétien. Avancez dans ma toile. Si ma zone, on va aller et on va aller avec une longue. Une longue, une longue. Quand tu es avec une chrétien, c'est un chrétien. Qu'est-ce que c'est dans ma toile? On ne vient pas ici juste pour apprendre. Non, on vient prendre et amener chez les autres. On ne vient pas apprendre. Non, 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 on vient prendre et on amène chez les autres. C'est ça, le chrétien. Quel est ce chrétien qui est incapable de faire des choses, de transcender ce qu'il est en train de faire? Mettre en pratique ce que tu apprends. Il y a des gens qui sont dans cette séance-là, jamais qu'ils n'ont parlé. Ils sont peut-être à 15 séances, jamais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Nibou Nguembo, Dieu n'a pas besoin de respecter. Dieu veut des gens qui doivent travailler dans le champ. Ils doivent rentrer en profondeur. Comment veux-tu prier pour les autres si tu ne sais pas prier? Ta prière, c'est limite juste pour tes besoins. Mais va en profondeur, dans les écritures. Tu comprends qu'il faut prier pour les autres d'abord. Jésus n'a pas pensé qu'à lui. Il aurait dû penser à Marie comme on le fait nous. Nous pensons à nos parents d'abord. Mais lui, il a pensé aux autres. Bien aimé. Voilà. On avance. On avance. Les gens de Sodome refusent d'entendre ce qu'ils font était mal. Non, ils veulent être leur propre juge. Et plus tard, lorsque les filles de l'autre projettent le coucher avec leur père, c'est-à-dire que l'autre propose que non, au lieu que vous fassiez mal à ces gens-là, je vous donne mes enfants. prenez mes filles à Tatanzane. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? les sacrifices? Bien aimé. De quoi? Les sacrifices. Ce sont les sacrifices. Pour qui? A quel avantage? Pour quel intérêt? pour protéger les hommes de Dieu, les deux anges qui étaient venus? Pour protéger les hommes de Dieu. Mais pourquoi ne pas livrer les hommes de Dieu? Toi, de la place, que ferais-tu, ma soeur? protéger mes filles? Protéger tes filles. Mais protéger tous? Protéger tous, mais tu as la possibilité juste d'en faire avec un groupe. du coup, je vais protéger les anges parce que je sais très bien que non, s'ils me moquent des enfants aujourd'hui, demain, après-demain, le carnet, ils vont se souvenir de cet acte-là. Alléluia! En toute honnêteté, en toute honnêteté, on va protéger nos enfants d'abord. En toute honnêteté, là. En toute honnêteté, vraiment. Maman, il n'est. Oui, il faut dire la vérité. Non, mais dis-en. Au lieu, de livrer les enfants, autant mais de livrer toi-même. Il faut que te livrer lui-même au lieu de... Il y a un mot qui se donne lui-même en sacrifice comme l'a fait Jésus. Ah ouais? Il prend ses enfants, livrer ses enfants. Oui, on a tendance plutôt à faire ça, se livrer soi-même et protéger. Et protéger les enfants. Mais non, toi, tu n'as que la possibilité de protéger. Il y a deux parties. Non, c'est là. Hein? Qu'est-ce qu'on fait là? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Je me livre moi-même. Nous livrer nous-mêmes pour protéger les anges, mais pas les enfants, pas adorer nos enfants. si on réfléchit et qu'on est conscient que ce sont des anges, on va se livrer ou livrer les enfants parce qu'on sait que de toutes les personnes, les anges vont venir à notre secours. Voilà. Mon roi, on est sûr, on me rejoint. Oui. Là, si on réfléchit, on se dit non, ça, ce sont des anges, donc forcément, livrons-nous, eux, ils vont venir à notre espèce. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'avais les miens. Oh, ne permet pas personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Il y a des gens qui vont chanter la cantile comme ça. Oui, prends tout, Seigneur, sauf ma voiture. Oui, prends tout, Seigneur. Non, sauf mes enfants. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que je... Ni Yahouina, non? Non. Vous comprenez? Vous faites ce qui a fait job. Réfléchissez là, là-dessus. Amen. Amen. On avance. Amen. Pour protéger les gens. On regarde, on regarde la suite, là. Nous sommes sur quel verset, maintenant? 31. 31. 31. 31. Nous allons lire le verset 30 à 38. 31. 31. 30. On va lire au nom du Seigneur. L'autre quitta soir pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à soir. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'hommes dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha ni quand elle se leva. Les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils. Elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. 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 Qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre que nous venons de lire? C'est l'histoire de deux filles qui ont couché avec leur père. D'accord. Et quelle est la motivation de ces filles-là? Quelle était leur motivation? Pourquoi? La conservation de la race de leur père, de la lignée de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez selon vous? Est-ce que c'est désolant cet acte? C'est la malédiction. En temps normal, oui, c'est la malédiction. Pourquoi c'est désolant de voir cela? En temps normal, ce serait la malédiction. Mais bon, moi, je me dis, dans le temps, dans l'ancien temps, il y a eu l'inceste. Oui. Pour que les hommes puissent se multiplier, il y a eu l'inceste. Mais je ne sais pas si c'était appelé inceste comme tel dans ce temps-là. Avec leur père, quand même. Et en plus, si on peut dire, si on voit que l'une des filles a donné naissance aux Moabites. Les Moabites sont dans la descendance parce que Ruth, la Moab, on peut dire que Ruth, la Moab est dans la descendance de Lot parce que Ruth fait partie du plan du Seigneur. Parce que par Ruth, il y a eu le père de David, Isaïe, qui est au Béad ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. donc tout n'est pas que malédiction. Il faut voir selon le plan du Seigneur qu'est-ce que le Seigneur veut nous apprendre par là aussi. Dieu vient de juger le péché et pourtant les filles pêchent à leur tour. En même temps, pourquoi est-ce logique que le soeur ait une telle idée ? C'est ça, non ? Et de nos jours, comment est-ce que vous trouvez ça ? Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Non, oui. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Ça, c'était leurs idées. Ça, c'était leurs idées. Très bien. Papa René, pardon, j'ai une question qui me taraude un peu l'esprit. Oui. Ça a été le cas aussi pour Kain, non ? Sa femme, c'est sa soeur, non ? Même le frère Abraham avait pris l'enfant de son frère, non ? Oui. Donc, c'était quand même quelque chose qui se faisait à l'époque. C'était mon étonnant. Et papa et soeur, ce n'est pas la même façon ? D'accord. On ne va pas s'attarder là. Moi, je vais revenir, rebondir sur la question de maman Olga. Maman, tu t'en souviens ? Oui. Je pourrais reposer la question. Je ne sais pas si je vois. La question sur la montagne. La montagne, oui. Dieu a demandé à Lot d'aller sur la montagne. Dieu, en demandant à Lot d'aller sur la montagne, il savait que Lot pouvait arriver sur la montagne. Mais Lot n'a pas voulu. Et puis, la montagne... Il a choisi quoi ? Il a choisi d'aller à Soir. Je pense que ça, c'était dans la vallée, dans la plaine. Le soir, c'était dans la plaine, je pense. Amen. Bien. Maintenant, ma question. Quelle est la révélation qu'il y a là-dedans ? Quelle est la révélation ? Si on prend en compte que lorsqu'on va à la montagne, on va à la rencontre du Seigneur, c'est à la montagne que Lot a pris conscience et on va dire s'est répandu parce que là, il n'avait plus peur, mais il avait la crainte de Dieu désormais. Amen. Vous savez, la montagne, c'est là où on va écouter Dieu. Les anges demandaient à Lot de changer. Que Lot aille à la montagne pour aller écouter son Dieu, pour vivre l'amour de Dieu. La soeur Moukala, tu peux nous chanter juste le refrain du cantique « L'amour de Dieu sauve le monde ». L'amour de Dieu sauve le monde. Jésus naîtra dans ton cœur. L'amour de Dieu sauve le monde. Jésus naîtra dans ton cœur. Amen. Debout, debout dans la prière afin que Jésus naîte dans ton cœur. Debout, debout dans la prière afin que Jésus naîte dans ton cœur. vous avez deux mondes. Il y a la montagne là où Dieu se manifeste. Dans l'ancien temps-là, Dieu était encore sur la montagne. Vous avez deux montagnes qui sont là. La montagne là où habitait les Ammonites et la montagne là où était Abraham. Là où il y avait les Ammonites, c'était le monde. Là où c'était, là c'était le monde. On va demander, on veut sortir l'autre de ce monde, l'amener sur la montagne pour qu'il comprenne l'amour de Dieu, pour qu'il vive l'amour de Dieu. Mais l'autre a choisi. Il dit que j'ai peur. Que le feu m'attrape à mi-chemin avant que je n'arrive. On dit non, tu vas arriver. Il va dire non, je préfère aller dans ce petit village-là, à côté. Mais tu as dit que tu es là comme tu es. Dieu t'a préservé des choses. Mais tu as dit que tu es là. Allons sur la montagne. Allons sur la montagne. C'est là où Dieu, l'homme, l'homme va monter sur la montagne. Il va écouter Dieu parler. Dieu descend sa tête pour parler à l'homme. Et c'est là où il y a des échanges. Parce que tu es isolé dans la montagne. Vous n'êtes que seul avec ton Dieu. voilà la révélation qui était sur la partie-là. Bien. Je veux juste boucler à moi, Fieti, au moins trois ou quatre minutes. On avait parlé, vous vous souvenez, nous avons parlé que le salut familial. vous avez encore en tête? Oui, oui. Le salut familial, nous avons parlé de ça. Et si on peut, on peut essayer de parler encore de ça, ça me ferait, ça peut peut-être nous aider. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos? Je peux parler? Oui, maman. Je peux parler? Oui, allez-y. Oui, on avait dit que les parents devaient enseigner à leur progéniture la crainte de Dieu, la voix de Dieu. C'est pour amener les enfants vers cette voie. Mais ça ne signifiait pas que l'unique prière des parents épargnait les enfants d'un mauvais chemin. Je ne sais pas si je redis la même chose, disons, les mêmes idées, je ne sais pas si je les reproduis, mais c'était que nous les parents, on devait apprendre à nos enfants le chemin de Dieu, la crainte et tout ce qui s'en suit. mais ça ne signifie pas que nos uniques prières préservaient nos enfants des mauvais chemins. Quand ils sont jeunes, d'accord, mais quand ils grandissent, c'est le fait de transmettre ce savoir-là aux enfants qui va épargner nos enfants d'aller dans la dérive. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui? voilà l'idée que je peux sortir de ce qu'on avait dit dernièrement. maintenant, qui dit autre chose? C'est bien ça. On avait lu sur Matthieu 10 verset 34 à 36. Qu'est-ce que le verset-là nous disait? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. et l'on aura pour ennemi le membre de sa famille. Vous ne voyez pas que ces paroles-là contredisent totalement l'idée de salut familial? À la première lecture, oui, ça choque un peu. Ça choque à la première lecture, mais en fait, c'est pour dire que quand, par exemple, le fils et le père sont ensemble, si le père n'arrive pas à transmettre les idées, les bonnes idées de Dieu, disons, les bonnes idées pour avoir la vie éternelle, si le papa n'arrive pas à transmettre, du coup, le fils et disons, se perd, se perd dans la vie de tous les jours. c'est pourquoi on dit, disons, Jésus n'est pas venu apporter la peine, mais les paix. Je peux intervenir? Oui, allez-y. Je pense que on veut tout simplement dire que le salut, il est personnel, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir dans une famille un père qui prie, un enfant qui ne prie pas et vice-versa, un enfant qui a eu la grâce de rencontrer le Seigneur, mais qui est issu de parents qui ne sont pas du tout chrétiens. Attendez, comment reconciliez-vous la nécessité d'une foi personnelle pour être sauvée et le verset que je vais vous dire, le verset, le acte 11, le verset 14. Qui peut dire ça? Le acte 11, le verset 14. Le acte 11, le verset 14. Alors, lisons le nom du Seigneur. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison? C'est bien ce... Oui. Dans ce passage, Corneille reçoit la promesse que toute sa famille serait sauvée. Ça, c'est Corneille qui reçoit cette promesse. Vous savez, comme dans tous les passages bibliques, les genres littéraires du livre dans lesquels il se trouve, il doit être pris en compte. Dans quel contexte on est en train de parler? Le passage dont il est question, ici, se trouve dans le livre des arts. C'est ce qu'on peut le lire. C'est un récit historique d'événements réels. Ce sont des événements réels. Le principe biblique qui est un événement donné ne s'applique pas forcément dans n'importe quelle situation. Ça, c'est pas... la réalité qu'on vient de lire là, ça ne s'applique pas dans n'importe quelle situation. Non. Je vous prends l'exemple de quelqu'un. Samson. Samson avait arraché la porte de la ville de Gaza. Dans le livre de Juju 16, le verset 3. Il a arraché la porte de la ville de Gaza et les a déposées sur une montagne. Mais cela ne veut pas dire que nous pourrons en faire de même. Non. Si nous nous laissons pousser les cheveux, tu penses que si tu vas laisser pousser tes cheveux, tu vas arracher la porte de Gaza? Ce n'est pas possible. C'est la même chose. Acte 11, la promesse faite à Corneille que toute sa famille serait sauvée ne concerne pas forcément tout le foyer de l'histoire. Ce n'est pas pour tout le monde. Non. Ça ne nous concerne pas tous. Non. Autrement dit, actes 11 et 14 est une promesse spécifique, adressée. C'est une promesse qui a été adressée à une personne spécifique. À un moment précis. Nous devons faire attention à ne pas interpréter de telles promesses comme étant universel. Et à ne pas séparer le contexte historique. Non. Il y a des gens qui pensent que non, moi quand j'ai pris ma mère aussi, c'est universel. Non, ce n'est pas universel. Parce que ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, les enfants étaient là. C'est tout le monde, tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu qui devaient être sauvés. C'était la promesse. Et la manière dont Dieu a accompli sa promesse à Corneille est importante. Dans l'acte 10, quand on va lire ça dans l'acte 10, Corneille a accueilli Pierre dans sa maison. En ces termes, nous sommes tous devant Dieu. « Bétrébeto nions » dit « Can la nions » de Van Zan. Acte 10, 33, c'est ce qu'il avait dit. Autrement dit, toute sa famille était assemblée pour entendre la prédication de Pierre. Toute la famille qui était là. Et tous ont cru à cet évangile. Et ils ont été baptisés exactement comme Dieu l'avait promis. La famille de Corneille n'a pas été sauvée par la foi de Corneille. Non ! Ce n'est pas la foi de Corneille qui a sauvé la famille. Non, 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 non. Même par celle de chacun de ces membres individuellement. « N'géboubiya, c'est parce que ma n'géke n'angou tonvok n'angou saabila, bakal n'géke n'angou tonvok n'angou saabila, kéto n'angou tonvok n'angou saabila, n'gémoske zonske non. Mou n'oupe mouke n'a kéto n'géke kéto n'angou kéto n'angou saabila. C'est ça la peine qu'on n'géke n'a pas été Non, mais il y a des qui n'a pas été dans les outils. Je veux encore prendre un autre passage biblique. Un autre passage qui semble promettre le salut familial. Dans l'acte 16, le verset 31. On va regarder l'histoire du Jolier, le Jolier de Philippe. Quand il demande à Paul et Silla, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et le missionnaire lui répond, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. » « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. » Là encore, cette promesse est donnée à une personne précise dans un contexte spécifique. Mais elle contient une promesse supplémentaire. C'est laquelle? qui est clairement universelle. Elle est le contexte temporel et culturel. Il ne s'agit pas de la promesse que toute la famille de croyants serait sauvée. Non! Mais que, comme le disent tous les autres versets bibliques concernant le salut, si nous croyons dans le Seigneur Jésus, nous serons sauvés. il ne s'agit pas de la famille de la famille qui est sauvée. La famille de Jolie a été sauvée parce que chacun de ces membres a entendu la parole de Dieu et il a cru individualement. Il ne s'agit pas de la famille de la famille. Paul et Silla lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison tous ont entendu l'Évangile et ont été sauvés comme Dieu l'avait promis. Mais leur salut n'était pas la conséquence de leur appartenance à la famille du Jolie. Ce n'est pas le fait que tu appartiens à la famille de Tatakigandi. Chacun a été sauvé par sa propre croix. Maintenant, il y a des exemples qui sont mis. qui sont mis. Ce sujet à Kousambi là, nous allons prier pour la charité. L'esprit de charité. Ben kekou baka kaka baz écriture, ben kekou baka yao na katia Luc 14, le verset 12 à 14. Yina ma ben koutanga yao tamous. Moutou mous kekou Sambi la sa monna charité. Yina mou kena kou lomba na moutou mous yina kou Sambi la sa monna charité. Bien aimé. Bien aimé, je demande à une personne de prier pour la charité. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons encore merci, Papa, pour ton amour infiniment grand, pour ta fidélité, pour tes hauts et bienfaits, Seigneur, dans nos vies. Oui, Papa, ce soir encore, tu nous interpelles sur la charité. Oui, Seigneur, nous sommes ceux, Seigneur, qui sont incapables, oh Yahvé mon Dieu, de vivre, Seigneur, une vie de charité, Papa. Entre nous-mêmes les chrétiens, entre nos prochains, entre Seigneur, oh Yahvé mon Dieu, ceux qui sont éloignés de nous. Mais plutôt, nous nous préférons nous-mêmes. C'est pourquoi ce soir, oh Père de bonté, nous venons nous humilier, Seigneur, au bas de ta sainte croix, afin que toi seul, que tu nous fasses grâce, oh Yahvé mon Dieu, du don de la charité, Seigneur, dans nos vies. Car si nous manquons la charité, oh Père de bonté, comment est-ce que, Seigneur, nous pouvons faire ta volonté? Comment est-ce que, Seigneur, oh Yahvé mon Dieu, nous pouvons, Seigneur, marcher, Seigneur, selon tes principes? C'est pourquoi ce soir, oh Yahvé, nous te supplions, Père, que toi seul, Yahvé mon Dieu, que tu puisses répondre entre chacun de nous, que tu puisses donner, Seigneur, la soif, Yahvé, que tu puisses disposer nos cœurs, oh Yahvé mon Dieu, Père, à faire, Seigneur, oh Yahvé, le bien, à agir, Seigneur, oh Yahvé mon Dieu, selon ta charité. Que nous puissions, Seigneur, disposer, Seigneur, en cette charité, comme toi, Yahvé, tu as eu à faire, Seigneur, ici-bas. Papa, nous te disons merci, Yahvé, parce que nous savons que tu es digne, parce que nous savons que, oh Yahvé mon Dieu, que tout ce que nous t'avons demandé, Père, tu vas nous l'accorder. C'est pourquoi nous te disons merci, gloire et honneur soient rendus à toi, maintenant et à jamais. Amen. Amen. Deuxième sujet, nous allons prier pour que nos maisons deviennent un arbre de paix, que la paix puisse régner dans nos maisons. Là où le tissu social est déchiré, nous implorons que la paix puisse régner dans nos maisons. Les parents ne s'entendent plus avec les enfants. Vice-versa. Monsieur Zedane, c'est la tyrannie. Prions pour que la paix revienne. Une personne va prier. Dans la paix et l'unité, Seigneur, nous marchons vers toi. Unis dans la charité, nous marchons vers toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Trois-Façant, Éternel Dieu d'amour, Éternel Dieu, Merveilleux Roi, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur. Ô Seigneur, ce soir, nous t'invowons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous t'invowons, Seigneur Dieu, toi qui es le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Toi qui as donné ta vie pour nous, Seigneur. Oui, tu l'as dit dans ta parole. Je vous donne ma paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne, que votre cœur ne se trouve point. Seigneur, oui, nous croyons en Dieu et croyez en moi. C'est ta parole qui le déclare. Seigneur Dieu, nous savons que ta paix est dure pour toujours. Seigneur, nos foyers sont divisés. Nos mariages courent des risques, Seigneur. Nous ne sommes pas en paix. Nos cœurs sont troublés, perturbés par des événements, par différentes situations, Seigneur. Mais puisque toi, tu es l'afa et oméga, ce que tu as annoncé dans ta parole, tu l'as compris parce que tu es un Dieu fidèle. C'est pourquoi nous venons vers toi ce soir, Seigneur. Pour implorer la paix, ta paix qui dure, ta paix qui dure toute la vie, ta paix, oh, qui apaise, qui soulage, qui guérit, qui chasse, qui réconcilie. Oui, parce que toi, tu nous as réconciliés avec le Père, Seigneur. Tu es capable de nous délivrer par tes meurtres. C'est sûr que la paix qui nous a délivrés, qui nous a libérés, oh, Seigneur Dieu, tes pétiers. Nous avons besoin que tu vives établir la paix, là où les foyers sont déchirés, là où il y a des victimes dans les familles, entre les parents, entre les enfants, entre les différents membres de famille, entre les amis, au travail, dans tous nos milieux. Seigneur, au sein de la cellule, partout, Seigneur Dieu, tes pétiers, viens établir la paix, Seigneur, viens construire, Seigneur Dieu, tes pétiers. Nous avons besoin de toi, Papa. Exauce-nous, Seigneur, exauce-nous, donne grâce et accorde-nous cette paix dans le nom que nous sommes, tes pétiers, notre Seigneur Seigneur, nous avons besoin de toi, Papa. Amen. Troisième sujet. Je demande à deux personnes. La première personne va prendre la Bible, va lire Jean 14, le verset 1. Deuxième personne, Jérémie 51, le verset 46. Deux personnes. Jean 14, verset 1. Jean chapitre 14, verset 1. Et Jérémie 51, le verset 46. Lisons la parole de Dieu dans Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Jérémie 51, le verset 46. Lisons la parole de Dieu dans Jérémie 51, 46. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayer pas. Des bruits qui se répondront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Amen. Amen. Bien-aimé, avant que je vous demande de prier pour moi, j'ai un sujet à vous dire. Il fallait que je fasse ma mission de Dieu. Mon fils aîné vient de faire un accident, il est à l'hôpital en Seine-et au moment à Grenoble. Priez pour moi avant que je parte. Il s'appelle Exocé Yannick. Tiens, c'est Béisse. Nous allons trouver certains âmes. Nous venons aux zones en activité, 4, 6. Nous ne voulons quitter de rien, mais en plus des choses, faites connaître vos besoins. Dieu a des prières et des souffrances sur le Seine-et. Dieu a des iTunes a de tous les Ceux seuls. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.